Yo les amis c'est Kazan, j'espère que vous allez bien et aujourd'hui j'avais envie de faire une petite vidéo pour voir si on pouvait trouver certains items, on va dire du moment, donc items Pokémon à des prix en promotion. Alors je ne dis pas ça ne va pas être des soldes de fou parce que les soldes ce n'est pas maintenant, mais tu t'aperçois que même en dehors d'une période de soldes, tu peux trouver des promotions et des promotions directes, pas sous forme de cagnottage comme on a pu voir dans les grandes surfaces. Là une petite promotion directe sur tout un tas d'items et des items très récents. Et tu verras le dernier, on s'y attendait un petit peu et on va en parler un peu plus en détail. Alors on commence, pour te dire que j'ai trouvé toutes ces promotions là uniquement sur le site et les boutiques Smith Toys. Donc je t'invite évidemment à regarder du côté de chez toi s'il y a de la disponibilité en règle générale. Alors c'est vrai que est-ce que les stocks sont mis à jour correctement ou ça, je n'en sais rien. Mais en règle générale, tu peux même faire du click and collect, donc c'est plutôt intéressant. On commence par un item qui se fait de plus en plus rare, qui est tout simplement le Duo Pack avec la petite gomme. Alors Duo Pack avec la petite gomme, donc tu retrouves quoi comme série à l'intérieur un booster star étincelante, mais aussi un booster EV2 Evolution de Paldéa. Donc je trouve que c'est plutôt sympa et on peut trouver ce Duo Pack à 10 euros, tout rond, enfin 9,99 tu l'auras compris. Sans compter que tu retrouves à l'intérieur une gomme, soit Olivini je crois, quelque chose comme ça, ou Gourmelet. Donc franchement, c'est plutôt un item sympa. Alors à la base, ce n'est pas un item qui est fait pour l'ouverture, on va dire deux boosters en particulier, parce que tu retrouves un goodies à l'intérieur qui est la gomme, une figurine sous forme de gomme. Mais là, à 10 euros, ça te fait tout simplement le booster à 5 euros et la gomme, le goodies gratuit. Donc je trouve que c'est plutôt intéressant. Donc comme tu t'aperçois, on peut trouver des promotions tout au long de l'année. On continue, parce que ce n'est pas le seul item. On retrouve le Duo Pack pour marmottes à 10 euros, 9,99 là aussi. Alors tu retrouves à l'intérieur un petit jeton, une carte holographique promo et enfin deux boosters, dont un booster star étincelante. Là encore une fois, on retrouve du star étincelante et tu as du EV1. Alors entre nous, je préfère largement le Duo Pack avec la gomme. Il est plus compliqué à trouver chez Smith Toys et les quantités diminuent très très rapidement. Le Duo Pack pour marmottes est très facile à trouver et les stocks sont importants. Ce qui veut dire que si à ce prix-là, il ne se vend pas plus rapidement, on risque de le retrouver en deuxième des marques, voire même en solde durant cet été. Et ça si, c'est plutôt intéressant. On continue. Tu l'auras compris, ce n'est pas terminé. Parce qu'on retrouve le coffret d'Ogrino. Alors, tu retrouves dans ce coffret d'Ogrino qui est sorti maintenant, je crois, il y a à peu près deux mois. Donc, c'est un coffret qui est plutôt jeune. Tu retrouves trois séries différentes, plutôt intéressantes, puisque tu as du Fight Paradox, donc sorti à l'occasion de cette série. Tu n'en as pas moins de deux, mais ce n'est pas terminé, puisque tu retrouves un booster star étincelante. Donc là, encore une fois, c'était vraiment à l'époque. Les Duopack gomme, le Duopack pour marmottes et ce coffret-là, recyclage de star étincelante. Star étincelante, évidemment, est une très très bonne série. Je crois qu'elle est déjà suffisamment populaire pour ne pas la présenter davantage. Et enfin, tu retrouves un booster évolution de Paldéa, donc EV2. J'allais te dire, il n'y a pas conscience sur cette série, évidemment. Mais pour ma part, je trouve que la série est plutôt sympa. Et ce coffret d'Ogrino, tu peux le trouver pour la somme de 20 euros. Là aussi, alors grosso modo, tu as une vingtaine de pourcents de réduction, voire un petit peu plus. Ça dépend des items. Mais là, tu as bien 20% de réduction. Alors, c'est un bon début, je trouve, pour ce genre de coffret qui propose quand même des séries plutôt sympas. Ça te fait le booster à 5 euros et tu as les cartes promotionnelles, on va dire, gratuites. Là, encore une fois, si les stocks ne diminuent pas très rapidement, il faut savoir que chez Smith Toys, ils ont des grosses quantités de stocks, que ce soit sur les Pokébox, les Duopacks, les Tri-Packs, mais aussi les coffrets. Là aussi, il faudra surveiller. C'est ce qu'on fera tout au long de ces mois parce qu'on pourra peut-être avoir de bonnes surprises pendant les soldes. Ils sont malins, ils commencent à ne pas faire des petites promotions. Ils voient comment la gestion du stock évolue. Et puis, si ça leur reste plus sur les bras, sans compter qu'on va avoir des nouvelles séries qui vont sortir. On a là EV6 qui n'est pas exceptionnel. Au moins, on ne s'attend pas à une série exceptionnelle. On va voir ce qui va se passer. EV7, 7.5, 6.5, que sais-je encore. Donc là, encore une fois, certainement, ces coffrets-là auront plus de mal à se vendre. Mais en tous les cas, 20 euros, ça reste plutôt intéressant. Et ça me fait rappeler, pensez au coffret Jirachi que l'on trouvait en fin d'année 2023 à 20 euros chez Carrefour. Et d'ailleurs, curiosité, on le retrouve maintenant à 25 euros chez Carrefour. Ils ont augmenté le prix parce que c'est vrai que c'était un prix en promo. Et enfin, le coffret que je t'en ai souvent parlé. Le coffret, je crois que c'est Découverte de Paldéa ou quelque chose comme ça. Qui propose 6 boosters, une figurine en mousse, pas mal de goodies, une carte promo très sympa et plein d'autres cartes promotionnelles. Et c'est vrai qu'on en avait souvent parlé sur la chaîne. Donc, je t'avais dit, c'est vrai que l'item est plutôt cher. Je mets des guillemets parce que c'est vrai qu'on est souvent intéressé par uniquement les cartes promo et les boosters. Mais ce n'est pas ce que propose ce genre d'item. Donc, forcément, il est toujours plus cher que s'il proposait que ces items-là. Et tu le retrouvais plutôt aux alentours de 60 à 65 euros. Et c'est un item dont les quantités sont très importantes dans toutes les boutiques. On l'a vu beaucoup chez Cultura, chez Fnac et d'autres. Et par conséquent, il se vend difficilement. Et du coup, je t'avais dit qu'on allait le voir en promotion, voire même en solde cet été. Ça ne manque pas, évidemment. Ça ne l'a pas loupé. On est à 50 euros pour cet item. Il est passé successivement de 63 euros à 60 euros. Et maintenant, il est affiché à 50 euros. J'ai envie de dire que c'est de plus en plus intéressant. Sachant que la carte promo, mais j'en ferai un petit bémol, tu le verras. Sachant que la carte promo vaut une certaine quantité d'argent. Contrairement à d'autres cartes. Mais, encore une fois, il faut le reconnaître. Si la diminution de prix se popularise sur différentes boutiques. Et bien, qu'est-ce qui va se passer ? Mécaniquement, la carte promo devrait elle aussi diminuer. Parce qu'en fait, pourquoi elle est chère ? Parce qu'il y a peu d'ouvertures. Il y a peu d'achats de ce coffret. Et par conséquent, il y a peu de cartes promos. Et son prix reste assez important. Si on retrouve ce genre de coffret dans toutes les boutiques. A, je ne sais pas moi, 50, 40, voire même 30 euros. A tous les coups, la carte promotionnelle va diminuer. C'est comme ça que ça va fonctionner. Donc là, encore une fois, item à suivre. Parce que 1, il prend de la place. 2, il est distribué partout. Et en quantité, ça fait 3. Donc forcément, ça va rester sur les bras. Moi, j'en suis assez convaincu que ça risque de rester sur les bras. Et du coup, il y aura promotion dans un premier temps. Solde dans un second temps. Et là, il faudra bien scruter. Et encore, ce n'est pas dit qu'il se vende si rapidement. Puisque même à 50 euros, il est de plus en plus intéressant. Parce que grosso modo, il faut appliquer un 6 euros du booster. Donc on est à 40 euros. Je pense que là, peut-être que les gens se poseront la question. Là, il est 10 euros trop cher. Mais il est de plus en plus intéressant. Donc au final, boutique Smith Toys propose des petites promotions sur tout un tas d'items Pokémon. Moi, j'ai eu l'occasion de visiter quelques Smith Toys. Et au vu de la quantité d'items Pokémon disponibles en ce moment, je pense que je t'invite à regarder régulièrement, mais régulièrement, leur site. Parce qu'à mon avis, ils vont rajouter petit à petit quelques références. Tels que des items comme le plumier, s'il s'avère qu'ils en ont encore. Comme des coffrets un peu plus anciens, comme le coffret courroux-singe. Pourquoi pas. Là aussi, dont la disponibilité semble assez conséquente. Et ainsi de suite. D'ailleurs, les valisettes, j'aurais pu en parler aussi, puisqu'elles sont proposées à 30 euros avec Mirédon et Corédon. Là aussi, il me semble que 30 euros, on est légèrement en dessous du prix plus standard pour cet item-là. Sachant que tu as, je crois, 5 boosters. Donc, au final, je trouve que Smith Toys est une boutique et un site plutôt intéressant qui a tendance à pratiquer des promotions. Sans compter que tu as du click and collect. Tu as de quoi aussi vérifier les stocks. Donc, je trouve que c'est plutôt sympa. Alors, évidemment, les decks, c'est pareil. Il y a quelques diminutions. Mais les decks, ça intéresse, en règle générale, peu de personnes. Alors, je te précise que, évidemment, c'est une vidéo qui n'est pas du tout sponsorisée. C'est juste pour partager les bons tuyaux du moment pour ceux qui me suivent, tout simplement. Parce que je trouve que c'est plutôt intéressant de voir lorsque tu peux trouver encore des items à bon prix. Et puis, certains veulent ouvrir. Certains veulent collectionner du scellé. Ils n'ont peut-être pas encore acheté leur coffret ou leurs items scellés. Donc, voilà. J'espère que ce format de vidéo t'aura plu. Et on se dit à très vite. Merci.